... Sébastien est né en 1973, il est né à Paris, un peu d'études à Tours, scolairement ça va, mais c'est terrible quand même. Et puis un jour, t'es étudiant et t'as faim, et tu vas inventer Allo Resto. Oui, exactement, je suis en train de réviser pour mes exams de fin d'année, et puis après avoir révisé tout un dimanche, je commence à avoir faim, et puis la flemme de me faire à manger. Là, t'es à Tours ? Oui, je suis à Tours, et donc on est faim, les années 90, à Tours, le dimanche, il n'y a pas beaucoup de restos d'ouvert à l'époque, et donc je prends la seule base de données qui existe à l'époque, parce que je n'ai pas de menu sous la main, et donc la seule base de données qui existe à l'époque, c'est le fameux botin, qu'on connaît tous, et donc je m'empare du botin, et je l'ouvre et je cherche des restaurants qui livrent à domicile, il n'y en a pas. Et donc j'appelle les restaurants, les uns après les autres, bon, fermez, fermez, et puis, ah, tiens, il y en a un qui accepte de qui répond. Un chidois, non ? Voilà, et il me dit, bon, ben voilà, ok, est-ce que vous pouvez me livrer ? Ah, ben non, je ne fais pas de livraison, et puis j'insiste, parce que j'ai vraiment faim, et il finit par accepter. Et là, je lui dis, bon, ben super, mais je ne sais pas ce que vous avez à votre carte. Et donc là, il me dit, bon, ben alors, on a salade de poulet, ok, très bien, on a salade de croûte, ok, très bien. Donc c'est vraiment chidois, ça ? Voilà, voilà. Et bien après, salade du chef. Ah, mais problème, qu'est-ce qu'il y a dans la salade du chef ? Et donc le voilà se lançant dans l'énumération des ingrédients qui composaient... Donc tu as passé trois heures au téléphone ? Exactement. Lui, il était passablement énervé, comme vous pouvez vous en douter. Et donc en raccrochant, je me dis, je ne dois quand même pas être la seule personne à me retrouver dans cette situation... T'aimes pas la salade de poulet ? D'avoir envie de me faire plaisir et d'avoir en même temps la flemme de me faire à manger. Et donc, comme je venais de découvrir Internet, j'imagine un service qui va me permettre, en me connectant, d'obtenir la liste de tous les restaurants qui peuvent me livrer à l'endroit où je me trouve, de consulter la carte de chacun de ces établissements, tout en ayant la possibilité de passer une commande directement depuis mon ordinateur. Parce qu'à l'époque, il n'y avait que les ordinateurs. En revanche, tu avais faim et que tu n'avais pas d'autres problèmes. Alors, ça, ça se lance. C'était le tout début. Ça m'aurait intéressé que tu ailles au bout de ta pensée, parce que je ne sais pas sur quoi tu allais. Pour réfléchir, il y a deux, trois idées. C'est un peu tôt. Alors, là, tu lances ça et en 98, tu vas créer ta boîte. Tu embauches 30 personnes et là, catastrophe. Je lève des fonds. Tu lèves combien ? J'avais levé 10 millions de francs à l'époque. C'était énorme. Ça faisait 1,5 million d'euros. Mais alors aujourd'hui, quand vous entendez parler des levées dans la tech, moi, ça s'est calmé depuis un an et demi. Mais il y a un an et demi, on parlait de levées à 200, 250 millions. C'était toutes les semaines. Il y avait un truc comme ça. Donc, je faisais figure de nain avec mon million et demi. C'était quand même pas mal. Et donc là, tu embauches 30 collaborateurs, Sébastien. Exactement. L'idée, c'est de structurer la boîte et de la développer, parce que j'étais tout seul à ce moment-là. À bouffer de TNM. Voilà, exactement. Et aller faire livrer. Et puis, la bulle d'Internet explose juste après. Nous, on essaye de survivre tant bien que mal. Et puis, en fait, on n'arrive pas à atteindre les chiffres d'activité qu'on avait anticipé. Donc, tu es limite dépôt de bilan. Je suis limite dépôt de bilan. Tu revires 27 personnes sur 30. Voilà, et je licencie 27 personnes sur les 30. Donc, de mon histoire entrepreneuriale, vous vous doutez bien que ce n'est pas l'histoire dont je suis le plus fier. Mais ça fait partie de mon parcours. Et à partir de ce moment-là, mon objectif a été d'arriver à, d'une part, à faire survivre la boîte et de reconstituer ses équipes et de faire en sorte que... Et tu as fait grandir la boîte par croissance externe aussi ? Tu as racheté des concurrents ? Comment tu as organisé ces choses ? Alors, tu as bien compris que j'étais au bord du dépôt de bilan. Quand tu es au bord du dépôt de bilan, on te prête rarement pour que tu puisses embaucher, pour que tu puisses racheter des concurrents. Donc, en fait, non, il a fallu que je switche de mode opératoire. Alors, j'étais sur un mode qui était complètement celui des startups. À savoir, on trouve des investisseurs qui injectent des millions, voire des dizaines de millions d'euros dans nos boîtes une première fois. Ensuite, ils le refont 12 mois plus tard. Et puis après, c'est l'introduction en bourse. C'est le métier, le métier. C'était le schéma classique à l'époque. Et puis là, un retour de manivelle ultra violent. Et il a fallu que j'en revienne à un schéma de pensée qui doit beaucoup plus parler à l'ensemble des gens qui sont ici. À savoir, en gros, tu vas dépenser l'euro que tu as gagné. Et puis, quand tu réinvestis cet euro, tu fais en sorte qu'il t'en rapporte deux. C'est un peu caricatural et schématique, mais c'est en gros ça. Et donc, il a fallu que je m'applique cette règle à moi-même. Et c'est ce que j'ai fait. Et puis, il a fallu aussi, bien évidemment, qu'on imagine d'autres choses, d'autres façons de penser. Parce que moi, j'étais convaincu que Internet et la restauration livrée sur Internet étaient promises un très bel avenir. Et il a fallu imaginer une nouvelle façon de l'appréhender pour arriver à convaincre les utilisateurs de commander de plus en plus régulièrement. Un truc tout bête, on avait fait le constat que les gens, à l'époque, commandaient une fois tous les trois mois chez nous. Et on avait fait également le constat que, au stade où on en était, il fallait qu'on arrive à multiplier notre activité par deux. Donc, on arrive à doubler notre chiffre d'affaires. On s'est dit, on n'a plus un radis pour faire de la pub, donc aller chercher de nouveaux clients. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Il faut qu'on arrive à faire en sorte que ces clients qui commandent une fois tous les trois mois, on les fasse commander une fois tous les mois et demi. Et on aura réussi notre pari. Et donc, c'est là qu'on s'est mis à organiser un truc incroyable, un sondage. Un sondage. Vous voyez les nouvelles technos où ça nous amène quand même. On a organisé un sondage auprès de tous nos clients pour savoir qui ils étaient, quel type de consommateurs ils étaient. Est-ce qu'ils pouvaient attendre d'un service de restauration livrée en général et d'Allo Resto en particulier ? On a tiré tout un tas d'enseignements et qui nous ont permis... Via, tu étais... Non, 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 pas encore. Moi, je ne suis absolument pas de la carrière. Je ne suis pas développeur du tout. Et donc là, tu as réussi à doubler la consommation. Voilà, exactement. On a réussi à doubler la consommation et on était au bord du dépôt de bilan en 2002 et on est à l'équilibre en 2004. Bravo. Et puis, à partir de 2004, on a connu 11 ans consécutifs de croissance à 50% annuels. Et alors, en 2015, quand tu t'en vas, il y avait combien de restos partenaires au total, Sébastien ? Il y en avait entre 4 et 5 000 restos partenaires. 4 à 5 000. Donc, ça faisait un volume d'affaires de 100 millions d'euros en 2015. Donc là, on est bien en euros, nous sommes d'accord. Exactement. Et toi, ta petite marge, c'est combien ? Tu prends combien sur les restaurateurs ? Tu prends toujours entre 80 et 95% de marge ? Non, c'est... Pauvre chinois, là, fricourt après les nèmes. C'est la deuxième fois que tu me le dis aujourd'hui. Donc, je pense que tu en es convaincu. Donc, ce n'est même pas la peine que j'essaye de lutter. C'est quoi ? C'est 10% ? C'est ça ? Oui, c'est 10%. Après, il y a des frais d'inscription. Et puis après, on leur vend de la pub parce qu'on est le marketplace. On est mis en avant des choses comme ça. Alors, en 2015, tu vends ta boîte. Pourquoi tu l'as vendue ? Je la vends parce que je suis devenu rentable en 2004. Mais vous doutez bien que ce n'était quand même pas tout de suite l'euphorie et la grande fête. Parce que voilà, on avait le nez au-dessus de la ligne de flottaison. Mais on n'était pas encore ultra gaillard. Et puis, en fait, tout simplement, avant d'arriver à recommencer, à vraiment sortir la tête de l'eau et se dire, bon, voilà, on peut regarder ailleurs maintenant et pourquoi pas l'international. Il s'est écoulé pas mal d'années. Et puis, lorsque j'étais vraiment en capacité de le faire, j'ai regardé l'international. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait déjà des acteurs à cette époque-là dans tous les pays. On commençait par un U, non ? Non, pas encore. Non, pas encore. Uber Eats, c'est arrivé bien, bien, bien plus tard. C'est arrivé en 2000, ça a commencé en 2015, je crois, Uber Eats, ou un truc comme ça. Donc, non, non, à l'époque, c'était Just Eat, principalement. Et donc, j'ai réalisé que Just Eat était présent dans 7 ou 8 pays, rien qu'en Europe. Tu l'as vendu à qui, ta boîte ? À Just Eat. Ah, mais très bien, voilà. Tu l'as vendu combien ? Ah, ça, ça ne se dit pas. Ah, mais l'entre nous, là, franchement, là... Je n'ai pas le droit de le dire, je n'ai pas le droit de le dire. À 10 millions près, à 10 millions près. Non, mais en fait, vous inquiétez pas pour moi, quoi. Combien tu gagnes ? Vous ne vous inquiétez pas pour moi. Tu gagnes tes sous, et donc, tu décides de devenir business angel. Alors, ça, ça nous intéresse aussi. Comment on fait pour investir dans des startups sans perdre 100% du pognon ? Alors, tu m'as posé la question tout à l'heure, et c'est vrai que j'ai une réponse. D'une part, il ne faut pas investir dans une seule boîte, il faut investir à minima dans 10 à 15 boîtes. D'accord. Des sujets que vous comprenez. Ah, qu'on comprend. Ouais. Alors, moi, je vous conseille, après, sinon, il ne faut pas... Enfin, moi, je vous conseille de comprendre. Moi, les seules fois où j'ai investi dans des boîtes que je ne comprenais pas, enfin, dont je ne comprenais pas le métier, où je ne me sentais pas vraiment capable, j'ai perdu de l'argent. Enfin, tu avais de la marge avec X millions d'euros d'avoir. Voilà, par exemple. Et le deuxième conseil, c'est qu'il faut toujours que vous soyez en capacité de réinvestir dans les boîtes dans lesquelles vous investissez. C'est important. Parce que, pour deux raisons. La première, c'est soit la boîte ne marche pas et elle a besoin de franchir un cap un peu important en termes de trésor. Et donc, c'est important d'avoir une petite enveloppe qu'on a prévue pour pouvoir accompagner cette passe difficile. Ou à l'inverse, la boîte marche super bien. Et là, il va vraisemblablement y avoir une espèce d'appel d'air et donc une nouvelle levée un petit peu plus importante. Et cette petite enveloppe que vous avez conservée, elle va vous permettre de ne pas vous retrouver trop dilué. Fabrice, c'est d'accord ? Complètement. Alors là, t'as investi au total aujourd'hui, t'as combien d'investissements en moyenne ? T'as combien de participation ? Alors encore, j'ai investi beaucoup en direct. D'accord. J'en avais une douzaine et puis j'ai aussi beaucoup investi par le biais de fonds et notamment Isaïe et un autre qui était très proche de mon parcours, qui s'appelle Petit Poussé, alors qu'il est vraiment un tout petit fonds, mais qui est un fonds qui me rappelait mon histoire à moi puisqu'en fait, il n'investit que dans des boîtes qui sont portées par des étudiants. Et donc voilà, c'était mon histoire et je trouvais que c'était sympa de le faire. Alors ça, c'est bien et globalement, financièrement, ça va ? Je ne parle pas de ta vente, c'est bon, on en a parlé ça. Sur les startups, là, c'est... Écoute, pour le moment, c'est à peu près square, mais ce n'est pas encore... Mais en fait, tu sais, le truc, c'est que ce qu'on prend le plus vite, c'est les paumes. Oui. Et puis, alors, paumes, c'est en jeu de mots. Non, non, il n'y a aucun jeu de mots, mais ce qu'on prend le plus vite, c'est les paumes. Et puis après, les boîtes qui sont vraiment successfull, elles mettent du temps quand même à s'imposer. Et puis, on attend surtout qu'elles deviennent des mastodontes et ça, ça prend du temps. Donc, je suis un peu au milieu du biais. Il y a un monsieur qui s'appelle Michel Audiard qui est toujours vivant, ça va ? Michel Audiard, il est toujours vivant. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, il est du côté de Tours aussi, c'est ça ? Exactement. Qui est ce monsieur ? Alors, c'est un monsieur qui a une carrière incroyable. Sa vie a changé. C'est un monsieur qui a commencé sa carrière en sculptant des stylos. Et en fait, un jour, sa carrière a basculé parce qu'un de ses clients lui a dit « Je voudrais que vous me fassiez un stylo qui évoque l'Asie ». Alors, il a dit « Réfléchis ». Ok, d'accord. Et il a dessiné un stylo en or qui représentait le bambou, en fait un morceau de bambou. Et en fait, ce qu'il ne savait pas, c'est qu'en fait, ce stylo n'était pas destiné à son client lui-même, mais son client l'a offert à Jacques Chirac pour le féliciter de son élection à la présidence de la République en 1995. Et Jacques Chirac, recevant ce cadeau, était avec la directrice du protocole. Ils se sont fait expliquer ce que c'était, que ce stylo sculpté est personnalisé, donc à chaque fois des pièces uniques. Et il s'est dit « Je veux que ces stylos deviennent le cadeau officiel du protocole de la présidence de la République française à chaque fois que j'irai à l'international ou lorsque je recevrai mes homologues en France. » C'est bien qu'à partir de ce moment-là, il y a plus de 70 chefs d'État qui vont recevoir un stylo. Donc il y a Bill Clinton, Nelson Mandela, Barack Obama, Boris Yeltsin, des hauts dignitaires chinois. En plus, c'était assez haut de gamme quand même comme stylo. Exactement. Très haut de gamme même. Après, vous vous doutez, mais en fait, c'est quelqu'un qui adore travailler des matériaux uniques. Donc il va sculpter de l'ivoire de mammouth, il va sculpter de la poussière d'étoiles, des bois pétrifiés, des choses comme ça. Et donc, il a vendu des stylos à 1 million d'euros, par exemple. 1 million d'euros. Donc ça, il est vivant. En plus, il était interviewé au Y a une quinzaine d'années, un peu comme il vend à l'époque. Et il est fou génial, on va dire ça. Il ne faut pas qu'il change. Alors là, ton idée, c'est quoi ? L'empreinte ? Alors, il faut que je te raconte. Il y a une anecdote. Alors regardez, ça s'appelle « L'empreinte de Michel Audiar », ça ? « Parodiard », parodiard. Alors, je vais t'expliquer pourquoi. En fait, Michel Audiar, il a son histoire de stylo, et vous l'avez compris, il en vit très bien. Et ça lui permet d'avoir quelque chose qui est rarissime pour un sculpteur. Alors ça, je l'ai découvert il y a quelques temps. C'est qu'en fait, il a sa propre fonderie. C'est rarissime en France qu'un sculpteur ait sa propre fonderie. Et en fait, il va implanter sa fonderie à Rochecorbon. Alors c'est un village qui ne vous dit rien, sauf que vous le connaissez à travers l'appellation, qui est l'appellation des vins de Vouvray, à laquelle appartient la ville de Rochecorbon. Et donc, sa fonderie est au milieu des vignes, physiquement elle est au milieu des vignes. Et comme c'est un bon vivant, il a sympathisé avec tous les vignerons alentours. Il aura fait un petit stylo. Et un soir, après un apéro, la lumière du jour commence à baisser. Et puis le vigneron devient un petit peu nostalgique. Et lui dit, écoute, je vais te raconter une histoire qui est assez incroyable. Tout ce que je sais du vin, je le tiens de mon grand-père, qui était lui-même vigneron. Mais le truc qui est dingue, c'est que mon grand-père, je ne l'ai jamais connu, parce qu'il est mort avant ma naissance. Et alors là, l'artiste lui dit, mais alors comment est-ce qu'il t'a transmis son savoir ? Et il lui dit, écoute, je n'ai rien ayant appartenu à mon grand-père. Je n'ai pas d'objet que je puisse manipuler, empoigner, je n'ai pas d'objet comme ça. La seule chose que j'ai de lui, c'est un petit carnet dans lequel, tout au long de sa carrière, il avait annoté comment s'était passé l'année en termes de météo, à quand et pourquoi il avait taillé, ébourgeonné, puis vendangé, et ensuite comment il avait élevé le vin qu'il avait récolté. C'est tout ce que j'ai de mon grand-père, c'est comme ça que j'ai appris le vin, mais tu imagines, je n'ai pas d'autre objet lui ayant appartenu. Lui qui était vigneron, moi qui suis vigneron, je n'ai même pas son tire-bouchon. Imagine si j'avais eu son tire-bouchon, à chaque fois que j'aurais ouvert une de ses bouteilles, j'aurais eu envie de pleurer. Et en fait, Michel Audiard se dit, bon, je ne peux plus rien faire pour le grand-père de mon copain. En revanche, mon copain, il va devenir père, je lui souhaite un jour de devenir grand-père, et il faut que je lui imagine un objet dont il va pouvoir se servir tout au long de sa vie, et qu'un jour, il pourra transmettre à ses enfants et ses petits-enfants. Et c'est de là qu'est née l'idée d'empreinte par Audiard, c'est qu'il a fait, il a pris un moulage, il a réalisé un moulage de l'empreinte de la main de son copain vigneron, et il l'a transformé en une sculpture, en fait, qui s'appelle un ouvrevin. Et donc, vous allez comprendre pourquoi il s'appelle un ouvrevin, puisque, en fait, c'est ce que lui appelle un ouvrevin, nous, on appellerait ça un tire-bouchon d'art. Et donc, il est complètement moulé sur la main, et chaque pièce, et donc, bien évidemment... Donc, toute personne ici, Sébastien, peut venir et aura son tire-bouchon avec sa main. Exactement. Et alors, même maintenant, c'est mieux parce qu'on se déplace. On se déplace pour prendre des emprunts. Alors ça, j'ai quand même très peur du prix, parce que... Alors, on est sur une œuvre d'art, pièce unique, effectivement. Oui, j'ai encore plus peur, là. En bronze, doré, en rose, bon, effectivement, on est sur une pièce qui nécessite 10 à 12 semaines de réalisation, chaque pièce. D'accord. Donc là, on est sur une pièce qui avoisine les 28 000 euros. 28 000 euros. Et là, on a un tire-bouchon qui ne bouge pas, d'ailleurs, après, et on peut ouvrir du vin aussi avec... Alors, on peut complètement ouvrir du vin. On peut bien évidemment ouvrir toutes les bouteilles de vin, mais en fait, Michel Audiard, il a une très belle formule à ce sujet. Il dit que c'est pour l'art de l'instant et l'éternité. L'art de l'instant, parce qu'il dit, en fait, le moment où vous allez vous en servir, vous allez être avec des amis, c'est un moment de convivialité, et vous allez mettre votre main dans votre ouvre-vin, qui est moulé sur votre main, et vous allez ouvrir cette bouteille. Et là, ce moment, vous allez donner le top départ d'un moment de convivialité, de partage, d'amitié, il va y avoir des histoires, ça va être un beau moment. Mais ce moment-là, il va exister que le moment, que l'instant pendant lequel vous allez le vivre, et après, il va disparaître, il n'existera plus que dans votre esprit. Donc ça, c'est l'art de l'instant. Et pourquoi l'éternité ? Parce que vous allez vous en servir tout au long de votre vie, et puis après, au fil du temps, c'est un objet que vous allez transmettre. Et ensuite, vos enfants, vos petits-enfants, la personne à laquelle vous les aurez transmis, glisseront à leur tour, leurs mains dans la vôtre, symboliquement, pour donner le coup d'envoi de leur propre moment de convivialité, d'amitié, de plaisir et de partage. T'es super bon comme mec. On peut l'appeler bien, parce qu'il est quand même excellent. C'est formidable. C'est très, 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 très bon. Alors, ça, pour ça, en plus, c'est comment ça s'appelle ? Emprunteparodia.com. Et on peut le trouver sur le site, on tape Sébastien. On le trouve sur le site. Je suis venu avec Damien, si vous avez des questions aussi, qui est là. Damien, c'est le bodyguard, c'est le plus grand de la soirée, là. Voilà, exactement. Et donc, ça, l'idée, c'est de leur rendre partout dans le monde, où tu as des gens qui ont une vraie sensibilité. Exactement, une émotion autour du vin, autour de la transmission et de l'artisanat d'art. Et pour terminer, une dernière question, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Donc, toi, en termes d'émotions, une de tes premières émotions, c'est en 1992, parce que je le répète, tu l'as eu, ton bac. Et là, juste avant de passer le bac, et c'est sur une appellation qui est assez étonnante. J'ai eu un coup de chance incroyable. A priori, de prime abord, tu te dis, ce beurre champigny, c'est pour les meilleurs vins du monde. Et pourtant, et pourtant. Et en 1992, effectivement, je passe mon bac. Et alors, chose un peu étonnante, j'ai des parents un peu hors normes, j'ai passé mon année de bac dans un appart seul. Et t'en fais confiance. Mes parents m'avaient autorisé à faire ça. Et donc, la veille du bac, je vais dîner au resto. Et j'arrive dans un resto qui s'appelait Le Charolais à Tours, qui était tenu par un monsieur qui s'appelle Jean-Michel, qui est décédé malheureusement maintenant, mais qui avait été un ancien sommelier de très grande maison. Et il arrive, il prend ma commande, je commande une entrecôte, et puis il me dit, vous voulez un petit verre de vin rouge avec ça ? Je dis, ben non, je suis désolé, demain j'ai le bac et tout, machin. Il me dit, ah bon, d'accord, ok, machin, je comprends. Et puis, il revient deux minutes après, il me dit, écoutez, je ne peux pas, moi, je suis un ancien sommelier, enfin, je suis sommelier encore, c'est ma passion. J'ai reçu ça aujourd'hui, goûtez-le. C'est un vin extraordinaire, c'est un saumur champigny, franchement, j'adore. Et puis, effectivement, il me sert ça et moi, j'adore. Et à chaque fois, après avoir passé mon bac, je retournais dans ce restaurant-là, puis je dis, si, si, le saumur champigny, le saumur champigny, le saumur champigny. Et puis, voilà, la vie continue et je n'arrive pas à imprimer le nom de ce vin-là. Jusqu'au jour où j'ai eu une vingtaine d'années et on se retrouve avec mes parents au resto. Je me souviens, c'était à la promenade chez Jacques Idalet au Petit Précigny. Et là, mon père fait avec le sommelier ce qu'il fait tout le temps. Il dit, écoutez, je vous laisse carte blanche sur les vins. Bon, et puis alors là, le sommelier arrive et puis il nous sert le premier vin. Bon, et puis moi, je mets le nez dedans et je me dis, c'est dingue, le flash. Je me dis, mais c'est le vin qui m'a servi, Jean-Michel, la veille du bac, quoi. Alors, je lui dis, moi, je dis, c'est un saumur champigny vieilli en fût de chaîne. Alors là, mon père me dit, non, écoute, ce n'est pas possible pour telle et telle et telle raison. Je dis, bon, ben d'accord, OK. Moi, je me tais, puis ils étaient avec deux, trois amis. Et puis voilà, ils discutent, ils discutent. Et puis en fait, le sommelier est venu et il a dit, bah si, si, c'est votre fils qui a raison. C'est ça. Et en fait, j'avais eu la chance et je l'ai appris plus tard, c'est que c'était en fait un clorougard. Et donc, ce monsieur, il m'avait servi un verre de clorougard la veille de mon bac et ça m'a porté chance. Et alors, je vais peut-être faire tomber un mythe, mais c'est la seule fois que j'ai reconnu un vin. Ah oui, mais c'est très bien. On peut l'appeler, c'est heureusement. Bravo, Sébastien. Bravo, super, super, super. Bravo. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada